On te demande de représenter graphiquement les solutions à ce système et de vérifier par le calcul. Donc ce qu'on nous demande c'est d'abord de représenter graphiquement cette première équation, puis de représenter cette deuxième équation. On aura une courbe jaune et une courbe verte, et les points d'intersection entre les courbes jaunes et les courbes vertes seront les représentations graphiques des solutions à ce système. On ne sait pas encore combien de couples solutions on aura, on va découvrir cela. D'abord regardons à quoi ressemblent nos équations. D'abord on a une équation jaune qui est y est égale à un trinôme, de la forme ax² plus bx plus c, et ici le facteur devant le x² est négatif, donc on a une courbe en cloche et non en u, on a une parabole en cloche, et qui est la même parabole que moins x², sauf qu'on va faire une translation de 6 unités vers le haut. Et voilà à quoi ressemblera notre courbe représentative de la première équation. Et la deuxième équation, là tu l'as déjà vu beaucoup de fois dans cette section du cours, ça ressemble à y est égal à ax plus b, donc une droite de coefficient directeur moins 2 et d'ordonnée à l'origine moins 2. Alors commençons par celle-ci justement, on va représenter la droite verte parce que ça on sait très bien le faire, on sait qu'elle va passer par ce point là, l'ordonnée à l'origine, et ensuite le coefficient directeur est de moins 2, donc à chaque fois que x augmente de 1, y diminue de 2, donc tous ces points là seront sur cette droite. Voilà pour ce qui est de la droite verte, donc on a représenté graphiquement l'équation y est égale à moins 2x moins 2, rappelons que l'axe des ordonnées c'est y, et l'axe des abscisses c'est x comme d'habitude. Et maintenant on va s'intéresser à l'équation, enfin à la courbe jaune, qui est un peu plus compliquée, et pour cela on va faire un tableau de valeurs, donc on va donner la valeur de x, puis la valeur de moins x carré, et finalement la valeur de moins x carré plus 6, on aura mis une étape intermédiaire, histoire de s'assurer qu'on ne se trompe pas dans nos calculs. Alors on va aller de x est égal à moins 4, jusqu'à x est égal à 4, 1, 2, 3 et 4, voilà, on va d'abord donner les valeurs de moins x carré, donc c'est comme la fonction carré, sauf qu'il y a un moins devant, donc on n'aura que des valeurs négatives, par exemple moins 4 au carré, donc c'est moins 4 fois moins 4, ça fait 16, mais il y a un moins devant, donc moins 16, donc ça ce sera moins 16, moins 9, moins 4, moins 1, 0, moins 1, moins 4, moins 9, et moins 16, voilà, on connaît bien nos carrés, et ça c'est l'opposé du carré. Donc maintenant on va faire moins x carré plus 6, donc il suffit de prendre cette valeur là et d'ajouter 6, on obtient moins 10, moins 3, 2, 5, 6, 5, 2, moins 3, et moins 10. Donc commençons par x est égal à moins 4, et x égale 4, on sait qu'on a deux valeurs symétriques, donc ici et ici, ensuite lorsque x égale moins 3 ou 3, on obtient moins 3, donc ces points là sont aussi sur la parabole, quand x égale moins 2 ou 2, on obtient 2, donc ici et ici, ces points là sont sur la parabole également, lorsque x égale moins 1 ou 1, moins 1 ou 1, on a y égale 5, et lorsque x égale 0, y égale 6, voilà, on obtient bien la cloche habituelle de la fonction moins x carré, sauf qu'il y a une translation de 6 unités vers le haut. Et je vais maintenant tracer cette parabole. Voilà, j'ai maintenant tracé la courbe représentative de y est égale à moins x carré plus 6. Et comme je le disais au début de la vidéo, il s'agit maintenant d'identifier les points d'intersection entre ces deux courbes, il y en a deux dans ce cas précis, deux points d'intersection, le point de coordonnée moins 2, 2, et le point de coordonnée 4, moins 10. Donc les solutions à ce système d'équation sont les deux couples moins 2, 2 et 4, moins 10. Maintenant il s'agit de vérifier cette solution, on va vérifier qu'effectivement ces deux couples x, y, lorsqu'on les injecte dans les deux équations, on obtient bien une égalité qui est vraie. Donc d'abord, vérifions pour moins 2, 2. Moins 2 au carré, 4, moins 4, plus 6, ça fait bien 2, oui. Deuxième équation, moins 2, fois moins 2, 4, moins 2, 2, oui. Lorsque x égale moins 2, on obtient bien y égale 2 dans les deux cas. Faisons-le maintenant pour le couple 4, moins 10. Ah, j'ai oublié une petite virgule ici. 4, moins 10. Est-ce que lorsqu'on met 4 à la place de x, on obtient bien moins 10 à la place de y ? Alors 4 fois 4 au carré, 16, moins 16, plus 6, oui, ça fait moins 10. Moins 2 fois 4, ça fait moins 8, moins 2, ça fait moins 10. Oui, c'est bon, on a vérifié pour ce couple également. Ces deux couples sont bien solution de ce système d'équation. On a vérifié pour ce système d'équation. Merci.